Bonjour à tous, je vais vous montrer comment réaliser ce maquillage très naturel, très léger pour tous les jours. Ça ne fait pas très maquiller et en même temps, vous avez l'impression d'avoir une belle peau, d'être en bonne santé. C'est pratique et efficace et ça ne vous prendra que diminuer. Commencez par utiliser une base. Je me concentre surtout sur la zante, c'est-à-dire le montant, le nez et le front, sans oublier les pommettes. Je passe maintenant aux sourcils. Il faut savoir que les sourcils, c'est une étape très importante dans le no make-up make-up parce que si vous ratez cette étape-là, vous risquez de vous retrouver avec un maquillage pas naturel du tout. Alors pour moi, la technique la plus facile et rapide, c'est de commencer par tracer une ligne sur la partie inférieure du coin interne. Je continue par tracer le coin inférieur externe. Pour avoir le fini le plus délicat possible, tracez avec des petits à-coups. N'appuyez pas directement avec une pression très haute sur votre sourcil. Faites plutôt des petits à-coups comme je fais sur la vidéo jusqu'à ce que vous ayez un tracé défini mais très léger. Maintenant, le plus important, c'est de venir brosser ce qui a été tracé en bas. Ramenez un peu plus de produit vers le haut. Et en faisant cela, vous allez non seulement estomper la partie inférieure précédemment tracée, mais aussi remplir la partie supérieure sans pour autant tracer. Parce que traçant directement la partie supérieure, nous allons perdre cet effet naturel et fluffy qu'on veut garder. Par contre, pour tout ce qui est coin externe des sourcils, il n'y a pas de souci, vous pouvez tracer directement. Cherchant ici, ah je vais un dégradé en partant du plus clair au niveau du coin interne et en finissant plus foncé au niveau du coin externe. Je viens brosser le tout et je passe à l'autre côté. Et la touche finale, qui pour moi est indispensable, c'est d'utiliser un gel fixateur, un savon ou un mascara à sourcils pour justement venir fixer les poils. Le but ici, c'est d'avoir un effet 3D, c'est-à-dire de surélever les poils de manière à ce qu'ils recouvrent le tracé qui est en dessous. Juste le traçage au crayon, en fait, c'est très plat. C'est juste une dimension, c'est-à-dire c'est comme un dessin sur un papier. Tandis que si on rajoute les poils par-dessus, si on fixe les poils par-dessus, ça nous fera une autre dimension. Ce qui fait que ça a l'air un peu plus naturel, un peu plus réaliste. Pour tous les jours, j'aime bien appliquer mon anti-ferme avec les doigts, parce que c'est pratique et rapide. Et en plus, ça m'aide à garder le maximum de couvrance, sans pour autant perdre l'effet naturel. J'aime bien aussi remonter un peu sur les pommettes, ça donne un effet de lifting. Et je descends légèrement sur les ailes du nez, parce que ça aide à flouter cette zone-là. Et je repasse un petit coup de Beauty Blender pour que ce soit vraiment impeccablement estompé. Je prends mon éponge que j'ai utilisée pour appliquer mon anti-cerne. Et avec l'excès qu'il y a déjà dessus, je vais repasser sur les petites imperfections. Alors dans cette vidéo, vous allez me voir beaucoup parler comme ça dans le vide. Et en fait, je ne parle pas dans le vide, mais j'ai essayé de vous expliquer en temps réel ce que je faisais. Mais c'est vraiment impossible d'intégrer le son de la vidéo, parce qu'il y a trop de voitures qui passent devant chez moi. Et on n'entend que ça. Je reprends un peu d'anti-cerne avec ma brosse plate. Et je viens nettoyer discrètement en dessous des sourcils. Je viens fixer mon teint avec une petite poudre. Je vais vous remettre le son direct de la caméra. Excusez d'avance le bruit. Le vrai peau, en fait, ne va pas avoir qu'une seule tonalité. Il y aura un peu de foncée sur les zones creuses et il y aura un peu de clair sur les zones bombées. On veut avoir de la dimension. On veut rajouter un peu d'ambre ici, un peu d'ambre par là, un peu de luminosité par ici, un peu de luminosité par là. On sait pourquoi, vous pouvez prendre une petite brosse là. On sait plutôt par le coin externe, parce qu'ici, en fait, il y a une limite. Ce qui fait que cette limite là va absorber l'excès de produit et vous allez juste prendre ce qui reste et le déplacer au milieu du visage. Ce qui nous fera un dégradé, un estampage parfait et non pas une ligne pas très déséquente. Donc là, j'applique le bronzer en bas de la lèvre inférieure, ici, en bas du montant et au niveau du creux de la joue. Alors, pour le nez, je ne vais pas forcément aller prendre un pinceau plus petit. Je vais juste prendre un peu de produit et ensuite, j'aplatis mon pinceau avec les doigts pour qu'il soit un peu plus fin. Et je viens appliquer un peu de bronzer sur les deux côtés. Ce n'est pas forcément pour contourer le nez, c'est pour redonner un peu de couleur. Je reviens avec mon bronzer et je viens en appliquer partout sur la paupière mobile. Donc, j'en applique juste grossièrement en fait. Je prends ensuite un éliteur liquide et je vais en appliquer sur les zones naturellement lumineuses du visage. Ce sera la pointe du nez, l'arrêt du nez, le point interne, les deux points internes, le coup des yeux, en haut des pommettes, ici, sur ma bouche, un petit peu sur le montant. Je viens l'estomper avec les doigts. J'applique mon rouge à lèvres. J'enlève un peu de produit avec mon doigt. Et ça nous redonne un peu de couleur au niveau des joues. Ne jamais appliquer votre mascara face au miroir comme ça. Vous n'allez pas l'appliquer en face de vous comme ça, parce qu'en l'appliquant comme ça, vous allez juste voir les pointes. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de voir les racines. On va descendre notre miroir et l'incliner comme ça. Et on va faire la tête bizarre qu'on fait d'habitude en appliquant du mascara. Nous allons avoir accès au ras de cils supérieur. Ce qui fait qu'il y aura un effet recourbant encore plus intense. En fait, vous n'avez qu'à essayer chez vous. Essayez sur un côté d'appliquer le mascara en face comme ça. Et d'un autre côté, appliquez-le en regardant le miroir par en bas. Et là, vous allez voir une grosse différence. Je vais mettre un peu de mascara sur la partie inférieure. J'aime bien faire ça. Il y a des gens qui n'aiment pas. Mais moi, en tout cas, j'aime bien. Ça ouvre le regard. Et ce qui fait, du coup, que vous avez l'air moins fatigué. Et voilà. Pas besoin de plus. Et des fois aussi, j'aime bien mettre un peu de gloss. C'est juste un gloss transparent. C'est ma première vidéo. Ça m'aiderait vraiment beaucoup si vous mettiez un petit like et si vous vous abonnez à ma chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche. Je ne sais pas trop comment ça marche. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada